Yo c'est la Chineuse 3, et aujourd'hui c'est la story time ! Ok Nice3Family, aujourd'hui on a décidé de vous raconter tout ce qui s'est passé une semaine avant la Vidocity Parce que, hé ça en est passé des choses A la tête de OAM on a pas le show mais hein Eh ouais, nan franchement le show il était trop lourd Ceux qui étaient là, est-ce que vous avez kiffé, vous avez kiffé ou quoi les gars ? Ah franchement c'était lourd C'était lourd et fou Bon on a du prendre quand même une semaine de break pour justement s'opposer, réfléchir, faire plein de trucs Ok les gars, premièrement on a commencé avec le paintball, c'était un truc de malade On a flippé un peu parce que je vais vous avouer un truc, on était pas prêts Bon les gars, c'était intense Déjà de base quand on a dit qu'on allait faire du paintball, il y a personne de nous qui voulait dire On se replie ! Après on est pas des tireurs Comme ils vous l'ont dit, c'était une semaine de ouf Et pour beaucoup d'entre nous, c'était la première fois le paintball, je sais pas pour vous si c'est ça Eh franchement, pour le paintball, le paintball c'est un truc vraiment que je déconseille Après je suis en train de faire tirer dessus sa mère Putain je suis trop mal barré sa mère Ah je conseille pas que tu es dessus Moi je conseille et je déconseille Non parce qu'il faut être honnête, c'était drôle Mais il y a un moment j'ai quand même mis une balle dans la tête C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai En fait je me dis tout simplement, si c'était une vraie balle, je serais mort Il faut le dire aussi, j'ai tiré sur la couille d'un pote à moi La couille gauche pour être honnête Deux semaines il avait une couille sa com Parce que là vous vous dites, moi c'était un enfoiré, t'as tiré sur sa couille et tout Attendez, le type il en passe de moi C'est vrai On lui dit bouge pas Vous savez le paintball, tu dis out, hop, il s'arrête On lui dit bouge pas Il commence à faire le soldat, t'as vu Il a crié en slow motion ce temps Il commence à courir comme ça Moi je suis un gamin Il voit il tombe Ça va ? La vidéo il avait mal Ma bite ! Elle est bien ou pas ? La vue elle est trop belle Deuxièmement on vous a pas encore raconté comme quoi on est parti chez Adidas On a eu l'occasion de prendre ce qu'on voulait Ah ça c'est du placement de produit je connais Non c'est pas du placement de produit, c'est notre sponsor, c'est comme ça On a eu aussi l'occasion de faire une vidéo assez marrante je pense, non c'est drôle Moi je suis arrivé en retard mais c'est vrai c'est marrant C'est vrai que vous verrez bientôt sur la chaîne Ne bougez pas, elle arrive bientôt Yo les gars donc c'était vraiment cool de faire ce petit défi dans le magasin d'Adidas En fait c'était très simple on a fait un petit défi celui qui aurait le plus de flou Vous allez voir dans la prochaine vidéo ça va être très très lourd Il y a des grosses surprises Moi j'ai kiffé parce que j'ai eu l'occasion de ma vie en Y3 Ouais mais t'as pas acheté ! Non j'ai pas acheté du tout mais... La tenue que j'avais je crois que c'était 6000 balles C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! En fait t'as les moyens sans avoir les moyens Parce que tout ce qu'il a eu il a jamais rien payé En même temps j'ai jamais rien choisi C'était toujours très cher Toi aussi t'es un Spartacus Et bah tu auras besoin de cette paire pour monter sur mon cheval Tu veux faire les mecs on pèse on prend tout ce qu'on veut Mais non je peux pas prendre du Yamoto à 6000 balles quand même ça je sais pas S'il vous plait abonnez-vous Invitez tous vos potes et peut-être qu'il y a un instant pour raconter une télévision On en a rien besoin c'est ici Téléphone en plein tournage Normal Voilà Adidas moi j'ai kiffé Et ça sera à vous de choisir les amis Qui a le plus de flow Vous êtes les meilleurs Ok donc par rapport à Adidas J'ai rien à vous dire J'étais pas là j'arrive en retard et les gens qui disent que les noirs ils seraient toujours en retard Bah ça avait raison C'était cliché C'était vraiment cool Adidas Par contre ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux Vous avez vu remarquer que Il y a eu un changement de ma coupe entre Adidas et le lendemain Et ça c'est à cause de Trafalgar C'est faux c'est à cause du PSG Un peu Tout le monde se souvient du match Barça Paris Ah oui oui Je me suis dit allez je prends aucun risque J'ai misé sur Paris Trafalgar t'en souviens ? Ouais je m'en souviens gros Moi j'ai dit quoi ? J'ai dit t'sais d'un air tout gentil tout mignon Eh la tête de roi Chez Paris qualifie pas je me teins les cheveux en gris A la 83ème minute il a fait ce pari Et lui il a que rapporté ses couilles Parce que au final il a dit quoi Il a dit ok si le Barça se qualifie pas je me teins les cheveux en gris Eh ouais à la 83ème minute Et puis il est chaud Et au final qu'est ce qu'il s'est passé ? Regardez ces meches Bah j'ai une coupe elle est assez cool Vous là qui la voyez maintenant en full HD Dites tout ce que vous en pensez Est-ce que ça passe ? Je vous défends tout de suite de dire Jul Non non parce qu'on me l'a déjà dit Et moi ça m'amuse pas Y'a des brigandes Y'a des bouffardous Du coup on s'est rendu dans le 16ème Je crois que c'était vers Excellemance Au salon de coiffure du rappeur Tunisiano Pour ceux qui connaissent pas c'est un raparale ancien Qui a fait partie du groupe Sniper Et voilà on s'est rendu là-bas Bon celui-là il a fait sa coupe Super salon d'ailleurs On va vous mettre l'adresse dans la description Pour ceux qui veulent y aller Voilà et vous prenez coupe d'eau Au contraire et vous prenez truc bel C'est moi c'est la fille Bon après avoir fait un paintball Après elle est partie chez Adidas Après elle est partie chez le coiffeur Ouais On a fait quoi d'autre ? Bah on est porté directement à Vidocity On est arrivé vers 9h C'était assez fortidant franchement tu vois C'était un peu dur quand même tu vois Et ils nous ont mis dans des loges Il y avait tout le monde s'était bordé Mais c'était kiffant tu vois Puisqu'on a pu rencontrer des personnes On a rencontré Bouuuuum Vous êtes les meilleurs Bouuuuum C'est une bonne chape Bref on a rencontré plein de youtubeurs On a répété bien sûr pour le show Quand on est arrivé Donc voilà quand on est arrivé Mouche tu fais quoi en fait derrière ? Enfin bref on est parti au coin dédicace Et arrête Mouche de faire un look de Mio le dernier On est resté 3h au coin dédicace Vous êtes tous venus Ca nous a fait grave plaisir Ils sont pas tous venus hein Si ils sont tous venus frère Il y avait grave du monde 200 000 personnes Bonjour Ouais comme je disais les gars Moi j'ai grave kiffé vous voir Jouer avec nous en fait Il y a eu pas mal de petits Qui m'ont grave impressionné Et c'est grave cool Parce que pour nous youtube c'est bien Mais en fait de vous voir en vrai c'est mieux On est des gens de la scène Ca fait plus de 10 ans qu'on fait ça On va refaire ça l'année prochaine Ou dans d'autres événements S3 D'ailleurs j'en place une pour le 29 avril Si vous êtes là on a organisé un événement Ca va être très très lourd On a fait un match de basket avec le rire jaune Comment il s'appelle ? Kevin Bon avec Kevin du rire jaune C'était mortel Qui a gagné ? Je crois c'est eux hein Il était gros Il t'a crossé André tu t'en souviens ? Quel il m'a crossé ? Moi je l'ai crossé Non non dédicace à Storm et Brisco Heureusement ils m'ont donné quelques petits cours On a fait contre qui ? Le rire jaune et Florian Ca a été filmé ? Non ça a pas été filmé parce qu'en fait on était dans un coin Et puis ils voulaient tout simplement tout le monde filmer avec eux Et du coup ils avaient pas trop envie de filmer comme ça avec n'importe qui Juste on a pris un moment sans vidéo Et on a juste kiffé et on a fait un bon petit match de basket Bon à part notre show on a fait autre chose à la Vidocity J'ai été invité par Po et Masqué Pour faire un blind test musical Bon tu viens ici ? Toi t'es dans mon équipe oréale on est ensemble Heu je vous jure c'était trop trop marrant Dès que tu reconnais le son Dès que tu reconnais le son Un blind test c'est quoi ? C'est qu'il y a un mec qui a un instrument bizarre Il faisait des sons et il fallait les reconnaitre Un moment il a fait euh Tout 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 Ah oui j'ai pas réussi à faire J'avais le son dans la tête ? C'est quoi ? Il y a rien d'avoir Fais-nous un son pour un blind test là maintenant Tout 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 Cheek it up Ouaiiii Oh you a a et C'est quoi ? Tu 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 C'est bon ? Ouaiiii Bon vous avez compris le concept Et vous jure c'était trop marrant Et bien ! Et après nous aussi on les a invité sur notre scène Et ça je vous jure Je crois que c'est encore plus marrant Let's go let's go let's go Très bien putain AAAAAAHHHHHHHH!!! Attendez pas bien putain Rêret de faire le Sarko Donc ouais voilà vidéo City c'était cool C'était lourd on vous a vu Au total on a fait genre 6 heures de dédicace 2 shows et au moins 20 000 panas J'peux même pas dire combien et franchement c'était de la frappe On est pressé que ce soit la prochaine édition Et c'est vrai que ça par contre on est pressé à la mort Ouais bah ouais donc la prochaine Ça sera encore plus, plus bulles. Oui. Voilà donc du coup, restez connectés. Bientôt sortira la vidéo de notre show à la Vidocity sur la chaîne S3, comme d'hab. On a oublié de dire un truc, il y a aussi des petites images sur Instagram. Ici, là, regardez, il y a l'Instagram. Il y a des images assez cool. Il y a même des petites vidéos qui vont apparaître bientôt. Pensez à liker le Instagram, vous abonner, voilà. Merci Hakim pour les photos, c'est ça que tu recherchais ? Ah, merci à Luigi et à Hakim. Voilà. Voilà. 3 bisous à Mélanie aussi. Hi Mélanie. En fait, on va me circoncire et tous les autres, on va les mettre. Ouais. T'inquiète. Bon, alors. Mignon, mignon. Bon, gros. Ils sont tous en même temps. Je suis bien là. Vas-y, viens, viens, viens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de vous quitter, on aimerait vous dire quelque chose. Si on peut vivre des semaines comme ça, c'est en grande partie grâce à vous. On ne vous remercie pas assez, je trouve. Donc, on va prendre un peu de temps pour vous dire merci. Merci à tous. Merci pour le soutien que vous nous montrez. Quand vous venez nous voir. Même quand vous nous rencontrez dans la rue, tout ça. C'est super cool et ça vous fait grave plaisir et chaud au cœur. Merci à tous. Et vous, vous êtes... Comme il vous a dit Mons, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Et pour cela, on vous invite tous. Un grand merci à tous. C'est vraiment un plaisir de vous voir, que ce soit sur des terrains de foot, ou à Vidéo City, ou même dans la rue. Maintenant, quand on marche, c'est incroyable. Il y a énormément de personnes qui nous reconnaissent. Voilà, ils ont déjà tout dit. Donc, je vais faire simple. Like si je suis en BG. Comme ça, n'oubliez pas de liker, partager et partager. Et surtout, abonne-toi à la piste majeure. A bonne histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada